Direction la Côte d'Ivoire législative 2021, la Commission électorale indépendante dévoile le programme de la campagne électorale. Alors pour plus de détails sur ce sujet, après le générer. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! La Commission électorale indépendante a proposé la semaine allant du 26 février au 4 mars 2021 pour la campagne électorale en vue des élections législatives prévues en Côte d'Ivoire le 6 mars prochain. Législative 2021, voici la date proposée par la Commission électorale indépendante pour l'ouverture de la campagne. Comme en 2016, les candidats aux élections législatives 2021 auront une semaine pour convaincre les 7 millions d'électeurs appelés à renouveler les 255 sièges de l'Assemblée nationale. Selon le calendrier proposé par la CEI, l'ouverture de la campagne électorale est prévue pour le 26 février prochain et prendra fin le jeudi 4 mars 2021. La liste des candidatures retenues sera publiée le 31 janvier avant son acheminement au Conseil constitutionnel le 1er février 2021. Les résultats provisoires sont attendus pour le 9 mars. Contrairement au scrutin de décembre 2016 qu'il avait boycotté, le Front populaire ivoirien compte cette fois-ci prendre tout à sa place. Docteur Aswadou, secrétaire général du parti de Laurent Barbeau, espère une majorité écrasante. Le Front populaire ivoirien, en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l'opposition ivoirienne, notamment avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, se donnera les moyens de les gagner, déclarait l'ex-député de Cocody. Avec le reste de l'opposition, dont le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Conambeudier, le Front populaire ivoirien peaufine présentement des stratégies en vue d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale cette fois. Au thème de la dernière réunion conjointe élagie, aux autres formations politiques, l'opposition a décidé d'aller à ses élections en rang serré. « Nous ferons tout pour que dans une circonscription, le meilleur soit le choix de l'opposition pour maximiser la victoire », indiquait Niame Kekofi, le secrétaire exécutif en chef par intérim du PDCIRDA lors d'une conférence de presse. « Il n'y aura pas un candidat de l'opposition contre un autre point de siège. On sera tous derrière le candidat choisi », se faisait plus précis. « Naman Konam, député sortant de Boutreau et président de la Nouvelle Côte d'Ivoire ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada